... Bonjour, M. Mohamed Siré-Babès, bonjour. Bonjour, Soïla, et bonjour à toutes vos auditeurs et vos auditeurs. Alors, l'équité sociale, pour assurer la cohésion sociale, une question en débat. Par l'équité sociale, qu'entendez-vous exactement, M. Babès ? Écoutez, très rapidement, puisque vous aimez bien les formules très courtes, Soïla. Une trame de fond, cependant, très très rapidement, remontée aux années pré-90, où trônait, en termes de théorie sur le développement, le produit intérieur brut. Puis débarque là-dessus le professeur Amartya Sen, et il dit la soche suivante. Le produit intérieur brut, c'est pourquoi ? La croissance économique, c'est pourquoi ? C'est pour servir naturellement le citoyen, pour servir la population, pour desservir les basic needs, santé, éducation, etc. Passons donc à une notion qui va compléter le PIB, et qui est celle du développement humain. Donc, parlant du développement humain, Amartya Sen le conçoit comme un concept qui est extrêmement large de nature et de portée holistique, c'est-à-dire en portant toutes les possibilités, toutes les virtualités, que tout individu donné, dans une société donnée, doit être capable de développer pour trouver les outils qui lui permettent d'exister et d'avancer dans son existence, lui et sa famille.